Masque obligatoire messieurs dames. Bonjour. A bord, le masque n'est obligatoire que pour les déplacements. Covid oblige. Cette compagnie qui assure des promenades en mer au départ d'Ajaccio a repris le trafic le 22 juin seulement. L'activité repart timidement. Les personnes qui sont restées à la maison ont eu des frais, des frais supplémentaires, du manque à gagner. Forcément, ça se répercute sur toute la chaîne de promenades en mer, des restaurants, des bars, de tout ce qui s'ensuit. La balade dure un peu moins de deux heures et demie. Sur le bateau, on rencontre essentiellement des familles. La vue est imprenable. De la citadelle jusqu'à l'île de Metsuma, les vacanciens redemandent. Les parents, plus encore parfois que les enfants. Qui a eu l'idée de faire cette promenade ? C'est toi ? C'est tes parents ? C'est mes parents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que les îles sans luminaire, c'était joli à voir. Magnifique. On vient d'où ? On vient de Paris. Ça change un peu ? Ça change complètement. Rien à voir. On voudrait vivre ici, mais bon. Metsumaari est la principale île de l'archipel des sanguinaires. Ici, les murs d'enceinte de ce qui fut un lazaret pour les pêcheurs de corail revenant d'Afrique rappellent que le système de mise en quarantaine existait bien avant le Covid. En sept ans, où les déplacements internationaux sont limités, la Corse, comme à l'époque des prospères Mérinmées, redevient la plus proche des îles lointaines. Il y a plusieurs pays en Europe aussi sur lesquels les vols, c'était un peu compliqué. Donc on a choisi la sûreté, rester en France. Et finalement, on s'est dit que c'était pratique parce qu'on ne voyage pas loin. Nous, on habite à Arles, donc on n'est vraiment pas loin. Des touristes venant de pas loin ou ayant préféré ne pas aller à l'étranger. Combien seront-ils durant la saison ? Les professionnels comptent beaucoup sur cette clientèle. Les chiffres de cette première moitié de juillet sont au plus bas. On a habituellement trois kiosques de vente avec des billettistes. Et aujourd'hui, on peut remarquer qu'on n'en a qu'un seul ouvert sur les trois. Il en est de même pour nos équipages et nos navires. On est une compagnie qui comporte 13 navires. Et on a réduit à peu près la moitié de nos effectifs. Ce qui est perdu est perdu. Désormais, les compagnies de promenade en mer tablent sur une meilleure deuxième partie de saison. Sous-titrage ST' 501